16 élus locaux autour du maire de Locossa pour discuter des points focaux. A l'ordre du jour, ce mercredi, 5 grands sujets ont constitué le menu des décisions et des discussions. L'adoption du plan de passation des marchés publics et des délégations du service public gestion 2015, l'examination du projet de convention de partenariat entre la commune et le PDDC de la coopération allemande GIZ, l'attribution des domaines à la dédamp, l'intervention en langue locale cotant fond au cours des sessions extraordinaires. Une première déjà cette année qui détermine les grands défis qui attendent Locossa. Messieurs les conseillers, je vous invite à délibérer sur ces sujets dans une réflexion soutenue, dénudée de toute considération partisane. Je compte sur la participation de nous tous pour des décisions collectives. Il y a également la langue coté à fond que nous devons prochainement introduire dans nos activités en conseil, puisque la majorité des populations qui nous ont élus sont coté à fond. Nous faisons tout en langue de travail béninoise, qui est le français, et les gens n'arrivent pas à comprendre ce de quoi on s'est discuté. C'est pourquoi on a introduit cette doléance-là, et le conseil communal a délibéré, et prochainement on va y travailler là-dessus. Des échanges autour des différentes préoccupations de la commune, la question de la liste électorale permanente et informatisée Lépi n'est pas occultée. Pour les cinq communes qui composent la ville de l'espérance, cette opération de ratissage du Cors Lépi version Locossa laisse place à la polémique sur l'absence de certains noms sur la liste électorale. Par exemple pour Locossa, nous avons 6800 noms, et on verra est-ce que telle personne est décédée ou non. Donc c'est tout ça là, c'est cette liste là qu'on envoie, et que nous avons reçue pour nous permettre de questionner les sages, les notables, mais au niveau de chaque arrondissement. Pour les nombreux paris auxquels la ville de Locossa fera face, le maire et cette nouvelle année 2015 se sont fixés bien des objectifs à atteindre pour le rayonnement de la dite localité.